Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, ceci pour une nouvelle vidéo sur la bêta de 1.19 sur Bedrock Edition. Voilà quelques jours, nous avons cette bêta qui est sortie, qui rajoutait les allées, je vous rappelle. Je vous invite à aller la découvrir dans le petit i au-dessus à droite. Dans tous les cas, on va dire que la conclusion que la plupart des gens ont atteint dans cette vidéo, c'est que les allées sont un peu inutiles, parce qu'ils permettent de récupérer des items et de les déposer jusqu'à un autre bloc ou un joueur. Sauf qu'en réalité, ils ont une utilité qui n'existe pas dans Minecraft. Ils peuvent faire quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, je vais vous le montrer. Et c'est selon moi l'intérêt des allées que devrait développer Mojang un petit peu plus, parce qu'il y a encore des limitations et ça pourrait être encore mieux. Du coup, quel est l'intérêt des allées, vous allez me demander ? C'est de tout simplement trier des items qui ne sont pas possibles de trier, donc des items qui ne sont pas stackables. A l'heure actuelle, le meilleur moyen de trier des items, c'est via des filtres qu'utilisent des hoppers. Je pense que tout le monde est familier avec ça. Donc vous mettez un certain nombre d'items, par exemple pour bloquer le hopper, et puis après vous mettez le vrai item que vous voulez trier, par exemple des comparateurs de redstone. Et ce filtre va vous permettre de trier les items assez facilement. Donc les items passent au-dessus, et s'ils peuvent rentrer dans le hopper, donc si c'est un comparateur, et bien ils pourront aller vers le bas ici et finir dans des coffres. Le problème avec ce système, vous devez le voir tout de suite, il faut que les items soient stackables. S'ils ne sont pas stackables, vous ne pouvez pas trier. Donc il y a eu des techniques pour trier les items non stackables, jusqu'à maintenant, genre avec des cours en dos et tout ça, mais c'était assez embêtant. Le aller permet de fixer ça, parce que le aller, comme vous pouvez le voir dans sa main, il peut tenir aussi des items non stackables. Donc là, il a des armures. Il peut même tenir des shulkers, pour information, on verra un petit peu après ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, j'ai un simple setup. Chaque aller a une armure différente. Le premier a une armure en or, le deuxième une armure en fer, et le troisième une armure en cuir. Donc c'est le genre de setup que vous pourriez mettre derrière une ferme à mob, ou un spawner par exemple, qui produit des armures et que vous les triez, parce que peut-être vous aimez les armures en chainmail et vous voulez les garder, ou ce genre de choses en tout cas. Et du coup, pour vous illustrer que ça marche plutôt bien, on a un courant d'eau. Donc le courant d'eau va amener les items à côté des hallets, et du coup, les hallets, s'ils peuvent le prendre, si c'est justement une armure qu'ils ont en main, ils vont le prendre. Donc là, je vais vous illustrer juste en dispensant une armure aléatoire. C'est une armure en or. Voilà, il l'a pris. Il va la déposer, et on a réussi à trier une armure, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Encore une armure en or. On va le faire plusieurs fois d'affilée. Ça, c'est une en cuir, une en fer, une en fer. Donc on devrait avoir deux en or, une en cuir, et deux en fer. Donc si on regarde ici, deux en or, deux en fer, ou en chainmail plutôt, et puis une en cuir. Donc vous voyez que c'est plutôt simple, ça marche bien, et ça permet de réellement trier des items non stackables, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, ou en tout cas, pas facilement. Alors vous pouvez trier plus que des armures, évidemment, vous pouvez trier aussi des outils. Ça, c'est assez important. Donc vous pouvez donner par exemple une épée à l'allée, donc il a l'air un peu menaçant avec son épée, mais il ne l'utilisera pas, je vous rassure. Et vous pouvez lui donner n'importe quoi qui ne serait pas stackable, par exemple un trident, ça, ça pourrait être utile. Maintenant, il y a une particularité avec ça, qui est assez étrange. On va prendre une épée en netherite pour l'illustrer, on va même prendre plusieurs épées en netherite. On va aussi passer en survie, juste pour abîmer une des épées, comme ça on peut illustrer un autre point. Et j'ai enchanté la troisième, comme ça on a trois épées assez différentes. Il y en a une qui a un peu moins de durabilité, une qui est full de durabilité, et une qui a un enchantement. Ici, je donne une épée full de durabilité à l'allée, et que je jette une épée enchantée au sol. Voilà. Oh, est-ce que mon épée... Non, voilà, j'allais dire mon épée s'est réparée, mais c'est juste qu'on ne voit pas la barre de durabilité. Vous voyez que l'allée a réussi à prendre l'épée enchantée, alors qu'il a une épée non enchantée en main. Même chose avec l'épée abîmée. Vous allez le voir. Voilà, il est un peu occupé avec l'épée enchantée. Il va prendre l'épée abîmée, et il va aller l'acheter aussi. Et chose très importante à noter, c'est que ces épées ont évidemment gardé leur donnée. Donc elles ont gardé leur enchantement et leur durabilité, malgré le fait que l'allée a une épée full de durabilité dans sa main. Ça prouve donc que l'allée a plusieurs slots d'inventaire, déjà. Donc ça, c'est assez important à noter. Donc les items qu'il prend, il ne les stack pas forcément dans son inventaire, il les met dans son inventaire. Donc ça, c'est assez intéressant, forcément, pendant qu'il essaie de me traverser, ma fantôme. Et du coup, ça se reflète aussi sur les shulker box. Donc là, encore une fois, on va prendre plusieurs shulker box. Voilà. On va mettre des choses dedans. Juste random pour illustrer. Hop, je vais la casser. Voilà, j'ai une shulker box avec des items dedans, une shulker box sans aucun item. Nous allons lui reprendre son épée en main, parce qu'il est un petit peu menaçant avec ça. Et on va lui donner une shulker vide. Et c'est une shulker non teintée. Vous voyez qu'il a une shulker vide en main. Je vais l'acheter au sol. Il la récupère. Il va aller l'acheter près d'une autre bloc, vu que c'est là que ça fait du bruit. Et si je regarde, j'ai encore ma shulker avec les items. Donc là, on voit directement une utilisation pratique. C'est que vous pouvez utiliser l'aller pour récupérer les shulkers que vous oublieriez de récupérer, tout simplement. Donc si vous cassez souvent des shulker box et que ça vous arrive d'en dropper une sans faire exprès, le aller peut passer derrière vous et tout simplement la récupérer pour être sûr que vous ne l'oubliez pas au sol et qu'elle déspawn. C'est une utilisation très spécifique, mais c'est quand même une utilisation. Maintenant, c'est encore plus intéressant que ça. Donc nous avons toujours le aller avec une shulker box en main. Je vais jeter une shulker box colorée. Et là, il ne la récupère pas. Donc ici, vous pouvez trier les shulkers selon la couleur qu'elles ont. Alors, ce n'est pas forcément utile, encore une fois, mais si vous incorporez ça à votre base, ça peut être utile. Si vous faites exprès de toujours mettre certains items dans une shulker d'une certaine couleur, vous pourriez les trier avec votre aller. Un autre intérêt de l'aller que vous devez voir directement avec le fait que j'ai pu lui donner une shulker, c'est que vous pouvez l'utiliser comme backpack volant. Donc vous lui donnez une shulker, il vous suit parce que vous lui avez donné une shulker, il est content. Et du coup, vous pouvez avoir mis n'importe quoi dans cette shulker. Vous pouvez avoir mis des matériaux de construction ou autre chose. Et il vous suit partout. Et quand vous en avez besoin, vous faites juste un clic droit sur l'aller et c'est parti. Vous pouvez le poser au sol, récupérer les items qu'il vous faut et puis après, redonner la shulker à l'aller et il continue de vous suivre. Et le truc, c'est que vous pouvez avoir plusieurs allées. Donc vous pourriez avoir toute une petite armée de allées qui vous suit avec des shulkers. Bon, le problème, un allé, ça va. Genre, il tourne autour de vous, mais ça va. Si vous en avez plus de trois, ça devient très embêtant. Genre, il passe devant votre champ de vision en permanence et tout. C'est pas le plus pratique. Mais ça donne un intérêt pour ceux qui veulent transporter beaucoup d'items. Parce que ça aussi, ça peut être un intérêt. Si vous devez déménager quelque part, vous donnez plein de shulkers à vos allées et puis juste vous vous déplacez et les allées vont vous suivre forcément. Ils peuvent même vous suivre si vous êtes en élitra, si vous ne volez pas trop rapidement. Donc, yep, un backpack volant, en quelque sorte. Donc ça, c'est le comportement de l'allée à l'heure actuelle. Maintenant, Mojang pourrait faire des petites modifications qui le rendent, selon moi, encore plus pratique. Donc, une de ces modifications, c'est tout simplement qu'il fasse la différence entre un item enchanté et non enchanté. Donc, si je lui donne une épée enchantée en main, il ne récupère que les épées enchantées. Peu importe l'enchantement, mais il ne récupère que les épées enchantées. Grâce à ça, ça permettrait de trier tout simplement les stuffs enchantés à la sortie d'une tour à mobs ou d'un spawner ou autre chose. Ce n'est pas le truc le plus pratique au monde, on va être d'accord, mais c'est quand même un truc sympathique. Et tenez compte aussi que l'allée spawne relativement facilement dans le jeu. Vous pouvez le trouver dans les tours, justement, de Pillager. Il y en a une là-bas. Donc là, nous avons la cage à aller. Il y a deux allées qui sont enfermées. Et ça ressemble à ça comparé à la cage du golem qui est fermée au-dessus. Et ils ne peuvent pas sortir. Donc ça, ce serait plutôt facile d'aller les récupérer. Évidemment, il y a quelques ennemis. Si vous arrivez vite, vous cassez les deux barrières, vous leur donnez vite fait quelque chose en main, vous repartez dans l'autre sens, ils vont vous suivre et vous avez deux allées dès le début du jeu. Parce que aussi bien, vous avez trouvé cette tour en même pas en explorant deux minutes. Donc là, ça vous montre que le allée est plutôt facile à obtenir. Et du coup, il a un intérêt en early game pour faire ce genre de tri. En early game, ce n'est pas très rare d'avoir un spawner que vous exploitez. Mais peut-être qu'à force de l'exploiter, vous n'avez pas envie de trier tous les items, toutes les épées qui sortent ou toutes les arcs qui sortent des squelettes. et vous voulez juste récupérer tout ce qui est enchanté et tout le reste, vous le jetez. Donc ça, c'est un intérêt extrêmement pratique selon moi, même si évidemment, c'est très spécifique. Le allée a un petit peu un problème aussi en ce moment, c'est que déjà, vous devez l'update toutes les 30 secondes maximum avec un autre bloc pour qu'il retienne cet endroit, pour qu'il justement dépose les items là. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Mais en plus de ça, vous devez le voir, j'ai mis un autre bloc pour tout ça aller parce que tout simplement, si je mets plusieurs notes blocs, il y a des interférences entre les notes blocs. Peut-être que le note bloc que je mets pour ce gars-là va faire plaisir ou plutôt va intéresser celui-là et du coup, il va vouloir déposer l'item dans le truc de récupération de l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai fait un système où ils ont chacun un petit peu leur couloir, ils ont le même note bloc, mais ils déposent chacun dans un hopper différent. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Je pense qu'un fixe, ce serait de tout simplement faire en sorte que peut-être que les Halley préfèrent certains sons et que c'est aléatoire pour le Halley ou alors peut-être que c'est le premier son que le Halley entend et puis à partir de là, il adore ce son-là ou alors tout simplement, s'il a entendu un son, il le retient. Peut-être qu'il a entendu un autre bloc avec un bloc de dirt en dessous. Il retient que c'est son son préféré, même s'il entend un autre son avec une cloche, avec n'importe quoi d'autre. Il va retenir que celui avec la dirt, c'est son préféré. Là, ça vous permettrait du coup de les setup l'un après l'autre. Vous setupez celui-là avec un bloc de dirt, vous setupez celui-là avec un bloc d'or et ainsi de suite. Et du coup, ça vous permet d'avoir vraiment des Halley différents ou alors tout simplement, vous faites un système comme j'ai fait avec plusieurs couloirs de Halley qui vont vers le nôtre bloc. Vous pourriez étendre ça. Là, j'ai fait trois zones de, on va dire, de drop mais on pourra en faire plus certainement. C'est juste que ça devient un petit peu complexe. Donc ça, c'est un petit peu le problème du Halley. C'est qu'à l'heure actuelle, si vous voulez trier beaucoup d'items, ça devient vite assez embêtant à faire. Donc, yep. Peut-être qu'il y aurait moyen d'améliorer ça. Un autre truc qui pourrait être sympa, c'est si vous lui donnez une Shulker, peut-être qu'il récupère tous les items qui sont dans cette Shulker et les met dedans. Mojang ? Non ? Donc, s'il y a déjà des items dans la Shulker, il va compléter les stacks de la Shulker ? Ça, c'est juste une proposition. Ça permettrait de rendre l'Alley intéressant pour le farm d'items. Donc, par exemple, vous allez dans un désert farmer du sable et de la sandstone et le Alley, avec sa Shulker en main, récupère et le met dedans. Et puis après, vous pouvez juste récupérer la Shulker dans la main de l'Alley. Et puis, voilà, vous avez votre sable et votre sandstone. Éventuellement, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a matière à améliorer l'Alley. Il peut être très intéressant. J'espère juste que Mojang va tenir compte de ça et va essayer de le rendre intéressant. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais en attendant, le Alley est beaucoup plus utile que vous ne le pensez, même si c'est très spécifique. Il est beaucoup plus utile que vous ne le pensez. C'est aussi un pet sympathique, comme j'ai déjà dit dans mon autre vidéo, parce qu'il vous suit partout et il vole. Donc, il ne se coince pas, contrairement à la plupart des mobs. Donc ça, c'est plutôt pratique. Enfin bref, je vais en rester là. Que pensez-vous de l'aller jusqu'à maintenant ? Vous le trouvez peut-être un petit peu plus utile maintenant que vous savez qu'il peut faire récupérer des items non stackables ou est-ce que vous le trouvez toujours aussi inutile mais quand même mignon ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis, ciao ciao !